Ah oui, j'aurais bien aimé Neymar. Ah ben Ibrahimovic, j'aurais beaucoup aimé l'avoir. Ah, ça dépend pour quoi faire. Je pense que j'aurais pu ir Ronaldo quand même. On serait débrouillé pour lui mettre des balles. Ah oui, j'aurais bien aimé Neymar. J'aurais essayé d'avoir un dialogue constant avec lui. Concernant son métier, c'est-à-dire le jeu. Là, je n'avais rien à lui apprendre sur le plan technique. Alors j'avais à le placer bien, donc on peut dire que c'est sur le plan tactique. Et puis l'application de mon principe, entraînement plus repos égale forme. Alors l'entraînement, on n'a jamais dit qu'il s'entraînait mal. Mais le repos, souvent on a dit qu'il se reposait mal. Donc j'aurais insisté là-dessus. J'aurais persuadé, là par exemple, cette année qu'il est meilleur. Quelqu'un l'a persuadé que s'il se ratait, notamment dans la Coupe du Monde et dans le championnat d'Europe, ça serait fini pour lui d'être un grand joueur. Il a réagi. J'espère qu'il va continuer, parce que c'est la continuité qui va le faire remonter. Ah ben, Ibrahim Oly, j'aurais beaucoup aimé l'avoir. Parce que c'est un gars qui adore le football, qui fait tout pour bien faire et qui a des dons extraordinaires. Donc j'aurais obtenu les résultats qu'il a obtenus, lui, notamment en France. Il avait le talent et toutes les qualités physiques pour y arriver. Talent, maîtrise du ballon, course. Il avait des très grosses qualités physiques, de force, de vitesse, d'habileté. Non, il a été doté de toutes les qualités nécessaires pour être un grand joueur. Il aurait pu faire un tout petit peu mieux, mais il a déjà fait pas mal. Il a fait jusqu'à 33 ans. Il a commencé jeune. Il a fait son premier match d'équipe de France à 18 ans en Allemagne. Donc les entraîneurs des équipes nationales se sont peut-être un peu dégonflés de le mettre à un moment donné. Mais bon, tant pis. Le premier grand joueur français, c'était Ferreri. Le premier grand joueur tout court, c'était Zarmac ou Séja. Sur le plan du dribble, bien sûr, Jean-Marc Ferreri était assez inégalé. Je n'ai pas de préférence. Ils étaient tous mes adversaires le jour où ils étaient sur l'autre banc et puis mes amis le reste du temps. Moi, j'aime bien Genesio. Je pense qu'on ne l'a pas bien compris à Lyon. Les autres, ma foi, font tous leur métier correctement. Difficile comme ça. J'ai joué 100 matchs de Coupe d'Europe. Le hasard a fait que c'était 100 matchs. Moins de 50 adversaires, parce qu'il y en a que j'ai rencontrés plusieurs fois. 45 ou 40 adversaires, c'est très difficile de les choisir. Il y a le Dortmund avec le retourné de l'Aslande, bien sûr. Mais surtout, il y a CSK à Moscou, avec un pénalty complètement inventé à Moscou par un arbitre qui, manifestement, n'avait pas toute la loyauté nécessaire. Non, je veux un savoir-faire, bien sûr, comme tout le monde. Quand il y avait manifestement une injustice un peu voulue ou laissée passer dans un match à l'extérieur, comme j'avais un cahier quand cet arbitre-là venait à Hausser, je me débrouillais pour lui faire rappeler, pour qu'il ne recommence pas. Non, 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 c'est l'entraîneur, ce n'est pas un endroit pour rire. Là, on n'a pas le temps, on va y passer la nuit. C'est un peu plusieurs stades anglais. Ils ne s'amusent pas à perdre des places dans les coins, par exemple, etc. Ça va toujours au maximum de ce que ça peut être. C'est raisonner pour ça. C'est pour ça qu'ils ont des grandes influences, parfois, avec des petits stades. Je ne suis pas trop la VAR. C'est retirer du pouvoir aux hommes, en donner à la machine. Il y a du pour et il y a du compte, ça évite des erreurs et ça en crée, notamment des erreurs dans l'appréciation. Pour moi, le football, c'est le plus grand jeu du monde pour les hommes et les femmes. Il doit être arbitré par des hommes et des femmes. On ne doit pas mettre de machine entre eux. Le seul outil, deux outils, les drapeaux de touche pour les corners et un sifflet. D'abord, il faut aimer le football. Il faut aimer le football français, c'est mieux. Ceux qui ont suivi l'histoire des 30 dernières années, qui ont aimé au CER dans la grande période, tous ceux qui ont la cinquantaine d'années aujourd'hui, c'était leur adolescence, ils vont être curieux de savoir pourquoi, comment, et ce qu'il en reste. Sous-titrage ST' 501